Et bien salut à toutes et à tous c'est Go, je suis posé comme d'habitude, je suis aussi très excité avec Charles aujourd'hui Bien évidemment pour cet épisode magnifique du Troc 2 Le premier épisode était juste gigantesque Pour ce deuxième épisode, on a 4-5 heures dans Paris Où chacun de notre côté, on doit aller faire du Troc avec des gens dans la rue Pour essayer d'aboutir au meilleur objet possible Donc la dernière fois, on était chacun parti d'un stylo Go, il y a eu cette route Quoi ? Voilà, attendez C'est une oeuvre d'art mec C'est un très très beau tableau qui vaut 100€ Bon, je sais qu'il en vaut 20, j'ai vu la vidéo Le tableau il vaut combien ? J'en vaut les 20 Hé Charles, de son côté, il a réussi à avoir un iPhone Bravo, tu avais gagné ce premier round Hugo, tu m'avais dit que pour la première vidéo, tu voulais un iPhone en miniature Là, tu veux quoi pour la miniature ? Je ne sais pas, une voiture Une voiture ? Oh là ! Vous savez quand même que Charles a ramené son permis juste à l'occasion de cette vidéo Alors évidemment, pour ce deuxième épisode, il y a des règles Il y a des compétitions des règles, on va être très stricts La première règle, c'est déjà, tu ne peux pas aller dans un magasin dans lequel tu es déjà allé Voilà, attendez, je précise que tu n'as pas le droit d'aller dans mes magasins où j'étais Ah non, ah non, c'est pas la règle Je sens que Hugo, il va faire l'anguille C'est pas l'anguille, mec, c'est le jeu, hein Deuxième règle, on n'a pas le droit d'échanger notre objet contre de l'argent Bon, écoutez, on déclare officiellement l'épisode de Jutrock commencé C'est parti, go ! Et voilà, nous nous retrouvons dans Paris Nous avons chacun nos objets à échanger Que le meilleur gagne, n'oublie pas les règles Et le but, c'est qu'on prenne du plaisir, rendez-vous de casse à cœur, c'est parti, go ! Allez ! Nous, on a une énorme pression, hein Faut pas oublier qu'on doit se débarrasser de ce tableau Vous inquiétez pas, pour ça, on a un plan On va d'abord aller target des magasins d'art Il y en a juste à côté J'espère que ces gens-là seront OK pour pouvoir essayer de troquer C'est parti ! Je vais devoir m'assurer de quelque chose Je sens Hugo bien trop confiant Je pense qu'il a appris du meilleur Je pense qu'Hugo va aller au magasin où j'ai été Donc je vais tout de suite passer un ou deux coups de fil à mes contacts Pour leur dire, si Hugo arrive, surtout passez-lui mes amitiés Mais ne lui donnez rien Et nous, on va aller trouver un petit scooter C'est parti ! Putain, les frérots, regardez Google Maps, vous m'avez laissé tomber Ils sont fermés, putain Regardez les belles pièces d'art qu'ils avaient Putain, c'est magnifique Bon, va falloir qu'on essaye d'en trouver un deuxième, c'est pas grave, on continue Non 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 Oh, j'ai envie de pleurer, mec Mais pourquoi les gens partent en vacances ? Putain, regarde si on aurait pu changer Tes statuts magnifiques Oh, j'ai le seum Mais Google Maps, pourquoi vous m'avez laissé tomber une fois de plus ? Bon, vous inquiétez pas, j'avais tout prévu, j'ai une botte secrète On va y aller tout de suite, c'est parti Bon, bon, ça va ? Je pense qu'il y a un autre futur qui va venir ici Si jamais il vient, on pourrait juste passer les habitudes Et surtout rien nous donner, rien nous échanger Mais à la base, depuis que t'es passé, il y a quelques gens que c'est de pas mariner Ok Bon, bah top, bye C'est comme ça Bonne journée, à la prochaine, salut, ciao, ciao Bon, alors là, direction des magasins d'Ocas pour trouver des scooters Perfect Et nous voilà maintenant dans la rue des jeux vidéo C'est la rue où Charles est allé la dernière fois Et en fait, la technique, c'est qu'on va aller dans les magasins où Charles est déjà allé Et probablement que les personnes qui possèdent nos magasins ont vu notre vidéo Donc on va essayer d'argumenter sur ça Ah oui, attendez, on respecte les règles Donc maintenant on va y aller Je vais essayer de négocier pour me débarrasser de ce foutu tabou C'est parti, j'ai peur Ok, on est devant le premier magasin dans lequel nous allons aller En fait, j'ai discuté un petit peu en off avec le patron du magasin qui avait rencontré Charles C'est la revanche, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement, c'est la revanche, c'est la revanche On va essayer de troquer avec les personnes qui sont dans le magasin J'espère franchement que ça va passer Et oui, Charles, je t'avais dit que j'ai plus d'un tour dans mon sac Bonjour, bonjour, enchanté Apparemment, on va rencontrer les fils du patron du magasin Bonjour Bonjour, comment allez-vous ? Ah, c'est vous qui vous occupez du magasin ? Euh, oui, on est les patrons du magasin D'accord Je vais négocier avec des enfants, alors j'ai l'air très très bon Qu'est-ce que vous pouvez me choisir contre ce magnifique tableau ? Euh, d'accord, on va rencontrer C'est seulement ça ? La casquette pour bonheur Ah, la casquette pour bonheur, la fameuse... Ok, c'est bon, j'ai la casquette sur moi Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Je vous remets le t-shirt Allez, ça c'est le t-shirt du magasin, regardez J'ai fait un peu mon t-shirt d'avant J'ai un tas d'alors à être sponsorisé Oh, putain, une boule de cristal Alors ça, je pourrais battre Charles, vous êtes sûr ? C'est la boule de cristal de la chance ça Tenez, il est à vous deux Moi, je vais garder cette boule de cristal Deal ? Ok, deal C'est après la fois que j'aurai signé un contrat avec 22 ans Je suis très fier Et regardez, on a abouti à quoi ? Une boule de cristal, génial Ok, bon Là, négociateur 3.0 On va tester de récupérer le scooter Je vous avoue que j'ai de la pression Parce que je dois échanger un Iphone contre un scooter Il va falloir que je joue de mes talents de négociateur Et c'est parti pour le premier magasin Bonjour En fait, je ne sais pas si vous avez le courant de la mobilité Qui a échangé une épingle contre une villa Vous connaissez cette histoire-là ? Il n'y a fait que du troc Oui, oui Et là, du coup, il vient pour voir Pour savoir si vous n'avez pas un vieux scooter Quelque chose que vous n'arrivez pas à vous défaire Et que vous l'échange contre l'iPhone Ça, il faut voir avec mon responsable au début du stock Non, il n'y a rien en stock Il n'y a rien en stock ? D'accord Bon, attendez, attendez, hola Ça ne pouvait pas être aussi facile Mais je suis bien positionné Parce qu'après ce magasin qui est juste ici On va aller tester là-bas Bonjour Bonjour Vous avez un Iphone, un flan ? Justement Un 5S Ah 6 ? En plus, ça tombe bien que vous me posez cette question Je vais vous expliquer Vous connaissez l'histoire de l'Américain Qui est parti d'une épingle Et qui a une maison En faisant que des échanges ? Vous connaissez notre histoire ou pas ? Non ? Et je voulais savoir si vous n'avez pas un vieux scooter Si vous avez du mal à vendre Si vous faites des occasions A m'échanger contre l'iPhone 6 Je sais ce que j'ai en vieux Et dès que je n'arrive pas à vendre C'est des trucs dans les cubes C'est des trucs dans les cubes Et ça, je serais prêt à m'échanger Et moi, je m'échange contre l'iPhone 6 Non Le problème, c'est que si nous, tu fais un échange Tout ce qu'on annonce, c'est mort Tu ne peux pas leur refaire un échange Et il n'y a pas un scooter Qui serait vu dans un état fonctionnel Qui serait un peu cassé ? Généralement, quand on avait vécu la fumée Comme ça, ça appartient à des clients C'est des assurances qui viennent avec ça Ok, bon bah merci en tout cas J'espère que vous faites une bonne journée Ok, bon, deuxième magasin, c'est pas possible Les gars sont super sympas Ils m'ont dit qu'en fait, ils n'avaient pas les papiers Bon, on va me donner un scooter Mais on va continuer parce qu'on va finir par l'avoir Ok, on se retrouve maintenant dans le second magasin du vidéo Je vous ai dit, cette rue, ce boulevard, il est magique On va essayer maintenant d'échanger cette boule de cristal pour quelque chose de meilleur Vous me suivez, c'est parti Bonjour Alors, je fais du troc On est parti d'un stylo, moi j'ai réussi à la base à avoir un tableau Est-ce que tu aurais quelque chose que l'on pourrait changer contre cette boule de cristal ? Ouais, ouais, moi aussi, je pense Ok, vas-y, nickel J'espère vraiment qu'on va avoir un bon truc Pour plus tard Pour plus tard Alors, dis-moi, oh punaise Oh, c'est pas un, mais c'est deux Ah, c'est génial Ok, très bien, on va alors en déchanger Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Celle-ci, c'est une figurine qui provient d'une manga Dragon Ball D'accord C'est le Rosangoku avec les couleurs de la Chine Parce que c'est une édition spéciale nouvelle en chinoise D'accord Et celle-ci, c'est deux figurines qui sont enlevées dans la bouche et qui ont du coup, elle peut être facile Ok, génial Allez, franchement, tu viens de me sauver la vie Merci beaucoup J'espère que ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin que ça Yes, mec, c'est trop mec Je suis trop content J'ai la casquette de la chance Déjà que là, je vais la porter Oui, je sais, j'ai du style avec cette affaire Alors, maintenant, regardons le prix Attends, mec, et la figurine coûte 99,95 euros Et la deuxième figurine coûte 29,95, mec On a un lot qui coûte 130 euros Ok, venez, on va aller vers un troisième magasin de vidéo, on va pas s'arrêter Bonjour J'ai laissé l'histoire de l'américaine qui est partie d'une épingle qui a fait que des échanges pour arriver à une maison En fait, je vais vous voir, si vous n'avez pas une vieille magasin en fait que vous n'arriviez pas avant, je suis sûr que je vous vois alors en Twitter Vous pouvez m'échanger contre la épingle C'est en vrai, parce que là, je me suis en guerre Ah, du tout Viens, même pas un petit truc... Je me touche Merci en tout cas, au revoir Bon courage, au revoir L'amertume Bonjour Il y a des occasions aussi Des occasions, oui Vous connaissez l'histoire d'une américaine qui est partie d'une épingle Et en faisant des échanges, j'arrive à une maison Et en quatre heures, on a fait des échanges et je suis abouti à l'iPhone Et je suis en train de faire des échanges pour essayer de voir jusqu'à où je peux aller Je voulais voir avec vous, si vous n'avez pas un vieux scooter, quelque chose que vous n'arrivez pas à vendre Ou qu'on pourrait échanger ? Non, du tout En plus, nous devons être professionnels comme ça pour sortir des scooters d'Ocas d'ici, c'est facture et tout le tintin D'accord Au revoir, au courage Perfect Là on va aller dans un autre endroit, il y a plein de magasins de scooters On va encore faire le tour de tous ces magasins Si par contre, on se rend compte que, bah, pas évident, on changera de stratégie Ok, là on va en troisième magasin mec Bonjour 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 Je voudrais savoir si vous avez quelque chose à m'échanger entre ces deux figurines On vous butait d'aller le plus loin en terme de valeur d'objet Oh la 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 la, c'est génialissime Oh merci beaucoup, attendez, attendez, on les change, prenez les deux figurines, elles ont beaucoup de valeur Mais regardez pas, pas, pas mec C'est Nintendo qui a sorti un remake de la Super Nintendo Et alors là, c'est quoi ça ? C'est la New 3DS XL C'est un skin dessus, c'est ça ? D'accord Oh franchement, je peux que vous serrer la main Merci beaucoup, c'est génial Elles sont neuves Oh franchement, merci beaucoup Foussette A la prochaine monsieur, au revoir, bon courage, au revoir, au revoir Yes, c'est énorme mec On va aller dans un autre magasin, on va essayer d'échanger ça On va aller appeler un taxi, on se trouve dans deux minutes Alors, tout d'abord, on va checker le prix D'abord, on a donc cette nouvelle Nintendo 3DS XL avec le skin Super Nintendo On la trouve à 200 euros Et ensuite, on a un remake de la Super Nintendo Si on regarde le prix, on voit que c'est à 75 euros Donc là, ça veut dire qu'on a un lot qui vaut plus de 275 euros C'est énorme Là déjà, on sait qu'on a rattrapé Charles Bonjour Vous savez, l'Américain qui a échangé une épingle Et qui a fait que du fort pour aller jusqu'à une maison Et je voulais savoir si vous, vous avez pas une vieille occasion Ou quelque chose que vous arrivez pas avant Et vous souhaitez l'échanger contre l'iPhone 6 Bah, je pense que je peux toujours trouver quelque chose Je vais juste vous le patienter un petit peu D'accord C'est ça, c'est un petit peu Les papiers et tout Mais ça, y'a pas de soucis Il m'a dit, il faut les papiers J'ai mes papiers, j'ai les justificatifs Si le mec me sort un scooter Bon, j'ai trouvé un scooter d'occasion disponible On est parti d'un stylo Et là, on va récupérer un scooter C'est parti C'est chaud C'est chaud C'est chaud Vous me voyez, il est là Oh là Il est là ou il est pas là Oh là On l'a pas eu le scooter ou quoi ? Ça s'appelle l'univers du deux roues Et regardez ce qui arrive, regardez, regardez On va le nettoyer On va aller à l'atelier Là, ce qu'on va faire On va enlever la selle On va lui mettre deux vaches, deux grossesses de terre On va mettre des vannoled On va mettre une télé et une console C'est parti, bienvenons, vous m'arrête C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Là, ça rigole plus Le scooter coûte 900 euros En l'état Sauf que là, il va nous faire plein de réparations On va changer la barre Fou Regardez qui m'appelle J'espère que ça se passe bien pour lui Ah, Winkari Hola, mon ego Je voulais te préciser que moi C'est un petit peu difficile Je sens que tu es en train de me mentir Le truc que j'ai réussi à avoir pour l'instant aussi C'est la Game Boy genre horizontal Ça vaut genre même pas 45 euros tu vois Attends parce que Parce que moi il y a un peu de bruit autour de moi Je suis dans la rue là Je pense que tu dois continuer Faire des magasins Peut-être aller dans l'univers du manga D'accord, merci Charles Bon, je vais te laisser Et que le meilleur gagne en bonne journée hein Ok, les deux mentes C'est parti, on se retrouvera quand on arrive à destination On est dans un magasin Là juste devant Charles était passé aussi par là Bonjour Fred Salut ça va ? Ça va ? Je m'appelle Hugo Je voulais te remercier d'avoir participé à la vidéo la dernière fois Je sais pas si tu l'as vu sur internet T'as vu moi j'ai eu un objet tellement grand que Charles J'ai réussi à échanger et à aboutir à deux consoles Ouais Qui sont neuves Donc en fait t'as une Nintendo 3DS XL avec le skin de la Super Nintendo Ça, ça a une valeur de 200€ Et ici t'as euh... Tu sais ils ont fait un remake de la Super Nintendo La Super Nintendo Et euh... qui est pareil neuve Ouais Il faut 75€ Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'on arrive à un échange avec ça ? Même chose, je vais regarder avec la patronne Bon y'a des CD Oh la la mais voilà quand il y en a plus Il y en a encore mec Regarde mais regardez-moi ça Regardez-moi ça Là mec C'est le télé mec 450€ mec Je sais pas ce qu'il reste encore mais ça, ça peut être intéressant Mec il y a cette télé là là 700€ On va essayer de négocier pour celle-ci Et si ça ne passe pas, on passera à celle que je vous ai montré là On va tenter On a devant nous mec un MacBook Air Franchement ça serait super intéressant si on vienne la voir Parce que ça nous permettra d'aller tellement loin On va essayer de demander Ok, j'ai choisi ce que je voulais Alors on est avec Fred Mais sauf qu'il s'appelle pas Fred en Fred Charles s'est trompé Je vous ai conseillé d'aller voir Fred Tu peux nous expliquer la petite histoire alors ? Moi je m'appelle Antoine en fait Et le truc, le problème c'est qu'il y a ce que je m'appelle Fred Enfin parce que c'était mon Patron D'accord C'est bon on a choisi ce qu'on voulait Le MacBook Air là-bas Est-ce que tu peux voir si tu veux faire quelque chose ? Vraiment Alors je vois très rapidement avec la Patronne Et je vous dis si c'est possible Ok Compte les deux consens Ok, alors Alors J'ai bu avec la Patronne C'est bon Yes ! Yes ! Putain ! Yes ! Oh franchement tu me mets très trop bien Il a une valeur officiellement de combien le Mac ? On le voit à 799 D'accord Il est vendu plus de 1100 en euros C'est énorme ! Mec ! Et il est en parfait tête en plus Vous savez quoi ? Ça à la base ça vaut 275 euros Et en troquant, en négociant C'est le but de la vidéo aussi Et bien on va apporter une valeur sentimentale Je vais signer ces deux consoles Alors attendez je n'ai pas la recette Je ne dis pas que ma signature a une valeur x, y, z Et peut-être que des gens seraient intéressés d'acheter Et bien ces consoles Avec notamment la signature mais elles sont neuves Je vais écrire le mot bidule Et je vais le signer Hop ! Et je vais écrire comme mot bizarre sur cette console Le mot fibule Oui la fibule ou le fibule C'est là l'os que vous avez ici On ne sait jamais comment ça s'appelle Maintenant vous aurez appris quelque chose C'est un peu comme deux pokémons C'est un pokémons bidule et fibule Yes ! Merci beaucoup mec ! On a le bijou là dedans Merci beaucoup ! On a commencé cette vidéo mec avec je vous rappelle un tableau qui valait 20€ Franchement merci beaucoup Vos cash express Ils sont au 43 rue Monge dans le 5ème Franchement une fois plus c'est des frérots Leur principe c'est vraiment d'achat vente en cash Donc vous venez avec les produits que vous voulez échanger Et vous qui peuvent vous les racheter Perfect ! Et moi je vais me salir les mains Je vais les nettoyer Ici on nettoie comme des professionnels On ne peut pas... Je le fais briller hein Il va être comme neuf Là ce que je fais c'est de l'optimisation J'augmente sa valeur Mais attention petite parenthèse Je n'ai pas le droit de rouler avec ce scooter Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'assurance On va essayer d'abuser un petit peu Et je vais essayer de gratter un casque pour ma sécurité Donc ça va rajouter encore 100€ au panier global J'avais juste une question Est-ce que j'habillerais ? Vous avez un ancien casque à nouveau nez ? Mais non ! On a le package complet Je vais me déplacer comme ça maintenant C'est le challenge Et voilà ! Maintenant ça y est Je fais partie de la famille des motards On va essayer d'aller troquer ça C'est parti ! Bonjour ! Bonjour Monsieur ! Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept Où il y a un canadien qui est parti Un trombone Et qui a réussi à avoir une maison en faisant du troc Et moi j'ai fait la même chose sur ma chaîne Youtube Formidable ! Félicitations et bon courage ! Ah d'accord ! Parce que je voulais savoir si on pouvait faire du troc justement Et changer ce MacBook Non ? Pas du tout ? Ok ! D'accord ! Bon courage ! Au revoir ! On va essayer d'aller taper dans les motos, les quads On se retrouve lorsqu'on sera à un magasin de quads Ok ! On est arrivé ! On est chez un premier magasin de motos, scooters, etc Bonjour Monsieur ! Bonjour ! Je sais pas si vous connaissez l'histoire du canadien qui a réussi à avoir une maison J'ai euh... Un autre gars comme toi qui est passé ce matin Ah ouais ? Je te jure c'est vrai ! Énorme ! C'était lui ! C'était lui ! Yes ! C'était Charles ! Donc vous avez même pas une kit ? Tu m'autonomais l'occasion d'un ? Non là-dessus je peux pas du tout ce que je disais ce matin Une fois que c'est rentré dans les trucs, il faut que j'ai des factures, des machins D'accord ! Merci beaucoup Monsieur ! Bonne journée mon courage ! C'est énorme ! Il y a Charles qui est passé dans ce magasin ce matin ! Je sais pas si vous avez entendu parler du canadien qui a réussi à avoir une maison à partir Qu'est-ce que vous voulez me vendre ? Je veux rien vous vendre ! Et je voulais savoir si vous avez quelque chose dans votre boutique qu'on pourrait troquer en fait ! Bon une fois de plus ça la personne était pas disponible ! Ça n'est pas grave ! Bon l'objet final c'est le scooter Mais vous me connaissez, on va faire une petite prank à Hugo ! Là je suis devant une bijouterie, je vais récupérer une boîte Et je vais faire croire à Hugo que mon objet final c'est en fait un bijou Mais en fait dedans il y aura la clé ! Vous allez voir ça dans quelques minutes et après on se retrouve à la taverne des vrais ! Hola ! Regardez le pranker ! Il a le petit sac, il a une belle boîte Et il va faire croire à Hugo que j'ai trouvé un collier en diamant à 2-3 000€ Et en fait il y aura la clé et il va découvrir qu'on a un petit scooter ! Ok on se retrouve maintenant dans la taverne des vrais Donc on va chacun se montrer nos objets Je ne sais pas quel est l'objet de Charles, il est dans la piège juste à côté Charles tu es là ? Ouais je suis là ! Tu rentres dans le bureau et tu le montres direct ! 3, 2, 1, GO ! C'est quoi ça ? Non mais tu n'es pas eu un diamant ! J'ai une histoire un petit peu particulière hein ! Puisque je voulais un véhicule et je n'ai pas pu à conserver papier Et là... Oh le rebond ! Qu'est ça ce que j'ai eu ? Ah si ! Fermez les yeux ! Aaron Charlie 3 ! Ah ah ! Yes ! Yes ! Yes ! C'est pour moi ça une cadeau ! Ah oui parce qu'en plus Charles a cassé son ordinateur récemment ! Tu voulais un ordinateur ? Je t'ai trouvé ! 800€ moins Charlie ! Ah ! Je suis parti ! Un tableau qui coûtait 20€ ! J'ai eu un Macbook ! Félicitations voilà ! Je te laisse découvrir le nombre de diamants ! Attention ! Un, deux, trois ! Hola ! Qu'est-ce que c'est que ça mon gars ? Non ! T'as pas recommencé mec ! T'as pas recommencé ! Je vais le commencer ! Le prank numéro 2 ! Non ! Il est où le véhicule ! Il est où le véhicule ! Je l'ai mis en bas ! Je n'arrivais pas à le monter dans le bureau ! Charles est juste à longue avec la moto ! Je ne l'ai pas encore vu hein ! Je vais la découvrir avec vous ! C'est parti ! What ? Il est là ! On va monter dessus maintenant ! On va essayer de voir ce que ça donne quand on est sur la bête ! J'avoue elle est totalement pétée ! Tu sens que vous avez pris le bas, bas, bas de gamme ! Mais ! C'est une occasion ! Mais c'est un bon modèle ! Une belle occasion ! Tout en sécurité ! Toujours ! Ok ! Bon on va pas pouvoir rouler avec parce qu'on est pas assuré ! Par contre le billboard là ! C'est le principal ! Si on fait un petit peu la review de ce beau scooter ! On peut voir ici que le garde-boue est totalement défoncé ! On voit qu'il a vécu ! Il y a pas mal de traces ! Et c'est vraiment une charlie ! Perfect ! Et nous revoilà ! Dans la taverne des vrais ! J'ai découvert la moto ! Franchement mec c'est abusé ! Alors maintenant moi j'ai une question ! Tu connais le prix de mon MacBook ! 800 euros ! Combien coûte le scooter ? Le scooter coûte plus ! Le mec nous a dit que tu le vendes à tel quel 900 ! Ah vraiment ! Il est 1,6 ! En locase dans le 900 il a dit ! Ok ! Après c'est une sacrée locase là quand même ! Ah ouais putain ! Ça c'est locase du siècle mec ! Le truc est bêté ! Je l'ai pas ce que locase hein ! C'est une remontada de la part du Go ! Qui va avec grand plaisir mon frère Ordi ! Donc ! Et bien écoutez ! Charm et moi on se rend compte que On commence à arriver à des objets qui plafonnent ! Donc du coup pour l'épisode 3 Nous partirons sur une autre méthode Puisque nous aurons le droit en amont De préparer nos négociations Et d'aller voir les gens Pour que ce soit plus facile ensuite lors de la vidéo ! Exactement ! Et on va aussi créer une adresse email Qui s'appelle juste ici Et qui est aussi en barre d'infos ! Cette adresse email Charles et moi y auront accès ! Et si vous vous avez des objets d'au moins 900 ou 1000 euros Que vous voulez troquer avec nous Et bah envoyez un mail à cette adresse Pour toutes les personnes qui sont en Ile de France dans Paris ! Bon écoutez ! Nous on espère vraiment que cette vidéo vous aura plus ! Si vous voulez qu'on fasse un 3ème épisode ! Vraiment mec ! Ça sera l'épisode ultime ! C'est vrai ! C'est 300 000 likes hein ! Au 300 000 likes on fera un 3ème épisode ! Y'a une amitié en jeu ! N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Charles ! Allez vous y abonner ! Vous tapez Fast Good Cuisine sur Youtube ! D'ailleurs on vient tout juste de sortir une vidéo sur sa chaîne qui est disponible ! Hugo m'a fait goûter de la nourriture dans Paris ! J'étais à l'aveugle ! Il m'a fait goûter des trucs très 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 spécial ! Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne ! En cliquant aussi sur le bouton rouge ! Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche ! Comme ça vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo ! Bon écoutez ! Nous on espère une fois de plus ! Cette vidéo vous aura plus ! On se retrouve dans une prochaine ! Et bye bye !